Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va sortir un petit peu du domaine des livres de coloriage mais vous allez voir que c'est très lié donc ce livre là je l'ai découvert dans un magasin alors c'est le dessin sans complexe aux éditions Vigo si mes souvenirs sont bons il m'a coûté une quinzaine d'euros, un petit peu moins peut-être c'est un livre qui normalement vous apprend le dessin mais ce n'est pas du dessin vraiment très très difficile disons qu'il va plutôt vous apprendre les techniques de base si je vous en parle c'est surtout pour les choses qu'il vous apprend donc il faut dire que outre le fait du dessin il vous apprend surtout à utiliser vos crayons à utiliser plusieurs méthodes, plusieurs types de traits à savoir appuyer, relever le crayon et c'est quelque chose que vous devez apprendre avec vos crayons de couleur pour réaliser vos dégradés de telle ou telle manière il est important de le savoir donc en fait j'ai envie de dire que ce livre là vous pouvez l'utiliser pour apprendre à maîtriser vos crayons de couleur ou simplement pour apprendre les techniques basiques et si plus tard en fait vous avez envie d'apprendre à dessiner alors moi je ne sais absolument pas dessiner et puis au bout d'une leçon vous voyez je peux aussi quand même pas sortir ça j'en suis plutôt fière le livre tourne autour du dessin mais il va tourner autour aussi des collages, des empreintes de tout type de dessin en quelque sorte de la couture sur le dessin toutes ces techniques que vous pouvez reporter sur vos coloriages on va parler des pastels, des gribouillis, des motifs toutes ces techniques que vous avez pu voir encore et encore et que vous ne saviez peut-être pas forcément comment les faire donc j'ai trouvé ce livre vraiment très 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 bien je l'ai juste un peu feuilleté pour l'instant par exemple regardez ici vous allez avoir une impression déjà vue donc ici un rhinocéros comme on en voit beaucoup dans certains livres de coloriage avec plein de petits détails à l'intérieur et là le même rhino à remplir donc ça ressemble beaucoup vous pouvez tout à fait le faire au crayon de couleur il n'y a pas de problème le papier est assez épais et ça se lit très très bien c'est vraiment super je me suis décidée à m'intéresser un petit peu à ça suite à ma découverte d'un webzine que je vous fournirai le lien dans le descriptif de la vidéo donc c'est le webzine crayon de couleur tout simplement et je vous conseille fortement d'aller le lire de toute façon il est complètement gratuit lisez-le en ligne il est vraiment super il vous apprendra plein de choses pour apprendre à choisir vos crayons à les utiliser des techniques de crayon de couleur et n'hésitez pas à les voir sur le forum ils sont vraiment très très sympas donc sérieusement moi ça m'a beaucoup aidé à apprendre à maîtriser mes crayons et ça me donne même envie de tenter peut-être le dessin au crayon de couleur directement au crayon de couleur bien sûr donc je vous reparlerai peut-être de ça un jour mais en attendant c'est une aide rappréciable pour le crayon de couleur si vous avez envie de de devenir d'apprendre des techniques différentes finalement que vous n'aviez peut-être pas forcément en connaissance moi j'avoue qu'il y a des choses que je ne connaissais absolument pas que je n'ai même pas vu en dessin et que je pense que ça serait vraiment très très sympa dans des coloriages voilà le dessin sans complexe des éditions Vigo franchement il est super il est comme ça donc n'hésitez plus allez-y il est très très chouette donc je vous souhaite à tous de très bons coloriages peut-être même de très bons dessins ou des bonnes lectures et à une prochaine fois pour une autre vidéo et à bientôt